Bonjour chers auditeurs de Réme FM, ravi de vous retrouver dans l'encre et la plume comme tous les samedis. Aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir le nouveau secrétaire général du CELS, le syndicat des enseignants libres du Sénégal, porté à la tête de ce syndicat le 19 septembre dernier, le 18, d'accord, lors du sixième congrès. En tout cas, un réel plaisir pour nous de vous accueillir pour un peu parler des activités de votre syndicat, mais également de la feuille de route de cette équipe nouvelle. En tout cas, c'est un honneur pour nous de vous accueillir dans cette émission. Merci beaucoup Elisabeth. Je voudrais d'abord bonjour à l'ensemble des auditeurs et auditrices de Réme FM, mais également profiter de cette tribune pour saluer l'ensemble des auditrices, mais j'allais dire auditeurs, du corps enseignant, les parents d'élèves, les enseignants eux-mêmes, les acteurs du monde scolaire, et en tout cas l'ensemble de la communauté éducative qui nous écoute en ce moment. C'est également l'occasion pour nous de saluer les Sénégalais qui s'intéressent à l'éducation, même s'ils ne sont pas dans le monde de l'éducation, parce que justement, comprenant que l'éducation est le levier essentiel sur qui nous pouvons actionner pour développer nos pays. Je crois que Mandela le disait déjà, si vous voulez avoir un pays rayonnant, émergent, il faut interroger votre système éducatif dans sa globalité. Cela dit, je voudrais également rendre ici un hommage mérité à notre prédécesseur, à la tête de ce syndicat, le camarade Souleymane Diallo, qui a rendu d'éminents services au système éducatif sénégalais, mais également a permis aux enseignants des corps émergents, comme on les appelle, d'engranger énormément d'acquis dans le système. Je rends hommage, je voudrais donc à cette occasion dire que, c'est justement pour ces multiples et loyaux services que le syndicat a voulu faire de lui, le président de notre organisation syndicale. Je remercie également les militantes et les militants du CELS qui ont bien voulu porter leur confiance en me plaçant à la tête de cette organisation, et prendre ici l'engagement justement de porter en bandoulière, partout où besoin sera, la revendication de l'enseignant dans sa globalité. C'est parce qu'ils nous ont fait confiance, qu'ils nous ont instruit, j'allais le dire comme ça, que le congrès qui s'est tenu dans d'excellentes conditions avec la participation des autorités, à savoir le ministre de l'Éducation nationale, Maudou Tala, que nous remercions au passage. Madame le président du Haut Conseil du Dialogue Social, Innocence, Ntap Diab Ndiaye, mais également le scénario national de la CNTS, Maudi Giro, qui sont venus présider cette cérémonie, à qui nous rendons également un vibrant hommage, et que nous remercions vivement. Je n'oublierai pas justement le directeur de cabinet, du ministre de la Fonction publique et du Renouveau du Service public, qui est venu représenter Madame le ministre Maria Massard en Pêché, et l'ensemble des organisations syndicales et des organisations de la société civile présentes à cette rencontre-là. Comme quoi, la famille éducative était là pour communier, pour faire un point, en tout cas faire le bilan des cinq dernières années dans la gestion de notre organisation syndicale. Ce congrès a fait, le diagé en six camps, Madame Elisabeth, vous l'avez déjà dit, de l'ensemble des mots qui gangrènent le système éducatif. Je crois que le maître mot a été le constat amer que nous avons fait relativement à ce que nous appelons aujourd'hui la panne du dialogue social au Sénégal. Nous y reviendrons. Par là, le message de bienvenue, en tout cas. Avant d'entrer, M. Gédiou, dans le vif du sujet, nous allons permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre invité, qui est Amidou Gédiou. Oui, en fait, ce n'est peut-être pas facile de parler de soi. Puisque vous le demandez, je voudrais dire que je suis un natif de la ville de Bignan, dans la région de Ziguenchor, qui a taquiné ses premiers moments dans l'enseignement en tant que volontaire d'éducation en 1995, qui a servi dans une localité qui s'appelle Kaken, dans le département de Bignan, de 1995 à 2001, qui a ensuite été affecté à l'inspection départementale d'éducation, on l'appelait Iden à son temps, à partir de 2001. Parce que justement, en 2000, nous avons été portés à la tête de ce syndicat, à la suite de notre congrès constitutif, qui a eu lieu en août 2000. Nous avons été portés à la tête de ce syndicat. Les responsables, les militants de CELS à Bignan avaient estimé que nous devions nous rapprocher de la commune de Bignan pour prendre en charge les préoccupations des militants, être en contact permanent avec les autorités académiques et administratives relativement aux questions qui concernaient les corps émergents. A son temps, Elisabeth, la difficulté est que, à la fin de chaque mois, nous étions obligés, en tant que syndicat d'enseignants, de faire le pied de grue entre l'inspection départementale, la préfecture et le trésor public pour s'occuper du salaire de nos camarades, maîtres contractuels et volontaires. Ça devait relever de l'administration, mais curieusement, c'était nous qui portions. Il nous arrivait même, en tant que syndicat, de mettre à disposition de l'administration. Je l'ai dit, ça c'est une révélation, à la disposition de l'administration, des moyens, en vérité, un véhicule qui devait aller en urgence chercher l'approvisionnement, donc les sous à Ziganchor, pour les ramener à Bignan, approviser le trésor, permettre justement au trésor de payer. C'était difficile, mais c'est ce à quoi nous nous étions déjà engagés et que nous avons fait avec beaucoup de plaisir. Donc, de 2001 à 2012, nous avons été le secrétaire général de la section CELS de Bignan, mais de 2001 également à 2005. Nous avons été à l'inspection départemental de l'éducation de Bignan, et puis après, on a eu une affectation, en tout cas une mise à la disposition de notre permanence nationale, où nous étions déjà membres du Bignan national, devant occuper des postes de révisibilité qui nous obligeaient à nous rapprocher de la capitale du Sénégal. À Dakar, nous avons également mis à profit notre séjour pour faire successivement la FASTEF. Nous avons été en formation, et puis après, envoyé dans un collège comme professeur de collège d'histoire-géographie. Et puis après, nous sommes repartis à l'École nationale d'économie appliquée, actuellement, qu'on appelle l'École supérieure d'économie appliquée, l'ECA. Nous avons fait un master en médiateur pédagogique. Nous sommes en train, en ce moment précis, de travailler sur la rédaction de notre mémoire de fin de cycle. Cela ne nous a pas empêchés de continuer l'activité syndicale, qui est une passion pour nous, parce que notre engagement, c'était de servir l'autre, mais singulièrement l'enseignant dans sa toute globalité. Beaucoup d'épines, beaucoup d'écueils, beaucoup d'un écroche, mais bon, puisque notre passion, nous y pensons que c'est tout à fait normal. Voilà, on peut ramasser. Bon, il faut également dire, peut-être qu'avec notre appartenance, nous, CELS, à la centrale qu'on appelle la CNTS, aujourd'hui, nous occupons les fonctions de secrétaire chargé de l'administration du bureau confédéral, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. D'accord, et aujourd'hui, à la tête ? Aujourd'hui, bon, par la volonté de Dieu et un peu la volonté des militantes et militants du CELS, nous avons été, il faut le dire aussi avec toute l'humilité requise, nous avons été portés à l'unanimité le 18 septembre dernier à la tête de ce syndicat, ce CELS, pour qui nous devons énormément de choses, parce que c'est ce syndicat-là, justement, qui a permis, au corps émergent, que personne ne voulait voir, que personne ne voulait avoir dans leur école, c'est ce syndicat-là qui a permis à ces corps émergents de sortir du gouffre, parce qu'il faut rappeler que, à la naissance, à la création du corps des volontaires en 1995, il n'y avait aucune perspective pour ces enseignants, aucune. C'est chemin faisant dans la lutte que nous monions, dans le combat que nous monions, qu'il y a eu une première réflexion sur le devenir de ces enseignants-là en 1998, et c'est au sorti de cette réflexion de 1998 qu'il y a eu le premier décret de la création du corps des contractuels, et c'est ce corps des contractuels, justement, qui a été parfait, que nous avons travaillé à parfaire, dans lequel nous nous sommes battus avec des revendications qu'on ne pouvait pas imaginer à son temps. Remarquez qu'à son temps, l'enseignant volontaire ne pouvait pas avoir le droit à un congé de maternité, ne pouvait pas avoir le droit à participer à un quelconque concours, ne pouvait pas être affecté d'une région à une autre. À la limite même, il était fait pour les zones déshéritées, et tant d'autres difficultés que nous avons traversées, mais que nous avons fait face aujourd'hui, on rend grâce à Dieu, mais également avec la détermination des militantes et des militants du CELS, nous sommes arrivés à engranger énormément d'acquis. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il fallait rendre un homme, il fallait rendre hommage à un homme, qui y a cru avec toutes les menaces que nous recevions à son temps, avec toutes les années croches, mais qui y a cru avec la volonté des militants, et nous sommes arrivés aujourd'hui à faire de ce corps émergent, de ce syndicat-là, ce que tout le monde veut devenir. D'accord. Et donc, pour un mandat de combien d'années ? C'est pour un mandat de 4 ans. Renouvelable ? Renouvelable, oui, renouvelable. C'est un mandat de 4 ans renouvelable, justement, parce que dans les textes du syndicat, c'est 4 ans, 4 années justement pour nous arrimer à la réalité de notre centrale syndicale qui était la CNTS, parce qu'à l'entente, notre organisation avait un mandat de 3 ans. Et puisque la centrale à laquelle nous appartenons, qui est la CNTS, a un mandat de 4 ans, les textes le souhaitent comme ça, nous nous sommes arrivés. Aujourd'hui, nous avons un mandat de 4 ans, et durant ces 4 années-là, nous avons énormément de défis que nous comptons avec l'engagement, avec la détermination, mais l'abnégation que nous connaissons des militants du SELS et des enseignants en général. Voilà donc, en somme, l'économie du portrait d'Amidou Dédjou, le secrétaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal, porté à la tête de ce syndicat depuis le 18 septembre dernier. Il est aujourd'hui donc dans l'ancre et la plume. Une occasion pour nous, M. Dédjou, de parler bien sûr de votre feuille de roue. Aujourd'hui, qu'est-ce qui attend cette nouvelle équipe du SELS ? Je pense que le premier défi majeur qui est un défi du SELS, un défi de votre serviteur, mais qui doit être également un défi de l'ensemble de l'organisation syndicale aujourd'hui, c'est de redorer le blason de l'enseignant globalement. Il faut dire que depuis quelques temps, de la part de l'autorité, de la part de l'opinion même, l'enseignant n'est pas bien vu. L'enseignant n'est pas valorisé. À la limite même, on le considère comme un problème dans la société sénégalaise. Et c'est ça qui nous pose problème, moi. Parce que l'autre considère l'enseignant comme un problème, que moi je considère ça comme un problème. Pourquoi ? D'abord, on considère que les enseignants sont nombreux, et que ça, ça pose problème. En oubliant qu'ils sont nombreux, et ne sont pas à même de couvrir l'ensemble des écoles de ce pays-là. Le déficit en enseignant, il est là, créat, et connu de tous. Mais l'égard avec lequel on devait traiter l'enseignant, je considère qu'il n'a pas cet égard qu'il devait mériter. Il n'a pas ce respect qu'il devait mériter. Il n'a pas cette considération qu'il devait mériter et qui devait être pour lui une source de motivation pour ce qu'il fait dans la classe. Quand un enseignant, en allant à l'école, doit se bousculer le car avec son élève, quand un enseignant arrivé à l'école ne peut pas avoir un environnement qui lui permet, lui, d'avoir un minimum d'intimité avant d'entrer en classe, quand l'enseignant, chaque fois qu'il prend le micro pour parler de l'école sénégalaise, pour parler du contenu d'enseignement, pour ne pas avoir des problèmes que vivent les enseignants, quand chaque fois que c'est le cas, il est traité comme un malfrat, je considère qu'il y a un problème dans notre société et que par conséquent, c'est cette société qui doit se revoir dans sa manière de faire, ça c'est un, mais c'est ensuite et surtout l'État qui a le devoir régalien d'organiser la société, qui doit revoir ses rapports avec l'enseignant et les organisations syndicales. C'est pourquoi j'ai dit, ça doit apparaître à nos yeux comme un premier défi. Il faut revoir le statut de l'enseignant. Il faut faire en sorte que cet enseignant-là, cet être-là soit valorisé, mais pour que lui, il puisse porter, justement, les missions pour lesquelles il est investi. Ses missions d'éducation, mais c'est également ses missions, ses missions d'enseignement et d'inculcation du savoir à nos enfants, qui sont les futurs cadres de demain. Ça, c'est un premier défi, aussi informel soit-il, mais sur lequel nous nous comptons fondamentalement nous appuyer. Pour nous, il y a beaucoup de leviers pour arriver à ça. Il faut amener l'État à revoir, mais justement ce que nous, on a appelé le statut de l'enseignant, mais il faut amener l'enseignant également, lui-même, à se regarder dans un miroir pour s'amender qu'est-ce qui ne va pas en lui dans son comportement, qu'est-ce qui ne va pas en lui dans son parler, qu'est-ce qui ne va pas en lui dans ses rapports avec, disons, ses élèves, ses parents d'élèves et tout. Autant de choses qui, pour nous, quand elles sont revisitées, chacun pourra de son côté voir ce qu'il doit rectifier, ce qu'il ne doit pas faire. Le deuxième aspect de cette question, le deuxième, j'allais dire, le deuxième défi, il a trait à ce que nous avons appelé tout à l'heure la panne du dialogue social. Pour nous, le dialogue social doit être une culture dans notre société. De toute façon, il ne peut pas en être autrement. Parce que nous appartenons à un pays que nous avons appelé le pays de Teranga, qui avait cette coutume traditionnelle de dialogue à travers un peu, comment on appelle ça encore, à travers les places publiques, les pinchs et tout. Donc aujourd'hui, quand nous arrivons à une société où presque tout est organisé, quand nous arrivons à une société, à un État, à un gouvernement, où il est mis en place le comité de dialogue social pour le secteur de l'éducation et la formation, nous avons le haut conseil de dialogue social, nous avons des organisations syndicales organisées, il n'y a aucune raison que l'État ne puisse pas arriver à instaurer la culture du dialogue. La culture du dialogue social, devrais-je même dire. Pour nous, le premier combat, c'est comment faire en sorte que nous puissions ramener l'État à comprendre qu'il faut toujours permanemment dialoguer avec les organisations syndicales. Et ça, on ne le fait pas pour plaire à une organisation syndicale, on ne le fait pas parce qu'on doit le faire, parce que ça s'impose à nous comme mode opératoire pour installer la paix dans l'espace scolaire. Tant qu'on ne sera pas autour d'une table, nous ne pourrons pas, justement, adresser les questions qui sont là. Il y en a nombreux. Et ce sont nombreux, j'allais dire, les questions liées au protocole d'accord que l'État a signé avec les syndicats d'enseignants. En 2014, en 2018, à la suite de la signature, les autorités gouvernementales avaient clairement dit qu'enfin, l'État venait de signer avec les syndicats d'enseignants des accords réalistes et réalisables. Pour dire qu'à ce moment précis, ils savaient en âme et conscience qu'ils pouvaient réaliser tout ce qui a été conseillé dans ce papier. Mais hélas, le constat, il a été amer. C'est qu'au bout du compte, on ne voit personne pour porter ce protocole d'accord, pour porter ces accords-là, pour dire oui, l'État s'est engagé, l'État va mettre en œuvre. Il est vrai qu'à son temps, avec le premier ministre, alors, il y avait eu un début de mise en œuvre. mais il faut reconnaître à la vérité qu'il y a eu beaucoup de difficultés après. Donc, pour nous, il faut que l'on soit autour d'une table pour d'abord parler de ce contenu du protocole d'accord de 2014 et de 2018. Il faut qu'on soit autour d'une table ensuite pour adresser les questions nouvelles qui ont été posées sur la table. Des syndicats d'enseignants ont posé des questions nouvelles qui sont là, qui sont tout aussi légitimes que les questions qui ont fait l'objet d'accord. nous considérons que nous devons avoir en face de nous un État suffisamment engagé à discuter des questions que nous posons et que nous considérons comme des questions nodales pour le système éducatif sénégalais, pour le bien de l'école sénégalaise, mais également pour le mieux-être de l'enseignant dans sa globalité. Autant de défis à relever. Justement, nous y avons retenu les deux sur lesquels justement, je compte rebondir, notamment le retour à la table de négociation. Il y a eu un début de processus avec le régime qui avait un Premier ministre. Aujourd'hui, pas d'interlocuteur. Vous ne savez plus à qui vous voulez. Quel sera le lendemain justement de ce monitoring ou de ces accords ? Qu'avez-vous eu comme garantie de la part de l'État sur ces discussions entre vous et le TORI ? La seule lueur d'espoir que nous avons entrevue entre-temps, c'est peut-être un peu l'annonce par le ministre de l'Éducation de la désignation par M. le Président de la République d'une autorité en charge du monitoring. Pour une seconde fois, parce qu'il y avait Cheikh Kanté. Oui, il y avait Cheikh Kanté qui a essayé et puis après, bon, c'était la panne qui était là, qui a été constatée. Il a essayé, il faut le reconnaître, mais il y a eu une panne notoire et puis après, il y a eu la Covid qui a été un mauvais prétexte pour l'État parce que la Covid n'a été qu'un mauvais prétexte pour refuser le dialogue avec les organisations syndicales. Dans ce contexte, on parle de nouvelles technologies, bien sûr. Alors, donc, il n'y avait rien qui justifiait cette panne du dialogue social. Malheureusement, nous l'avons observé, nous l'avons constaté, nous l'avons toujours décrié. Je dois vous le dire pour l'opinion que depuis 2019, Elisabeth, il n'y a pas eu de rencontre formelle entre le gouvernement du Sénégal et les organisations syndicales. Nous serons bientôt en 2022. Depuis 2019, le gouvernement du Sénégal ne s'est pas retrouvé autour d'une table avec les organisations syndicales. Ce qui, pour nous, constitue... Il n'y en a pas du tout. Et comment vous décritez ce signal ? C'est un message. C'est un peu ce que nous avons appelé le manque de considération de l'enseignant. Le manque de considération des organisations syndicales qui sont là. Or, ces organisations sont l'émanation de la volonté des enseignants qui, au sorti des élections, ont considéré que ce sont ces sept organisations qui devaient pouvoir parler à leur nom. C'est pourquoi, moi, quelque part, je considère que ces sept syndicats ont une part de responsabilité dans cette panne du dialogue social. Pourquoi concevoir que nous avons trop laissé faire ? On a été plus que patriotes. Or, en toute chose, il y a une limite. Ce qui fait dire à d'autres syndicats que vous êtes de mèche avec l'État. Oui, c'est peut-être mal comprendre, mal connaître la philosophie de ceux qui sont à la tête de cette organisation syndicale. Mais vraiment, mal les connaître. C'est pourquoi, je pense que ça, c'est un faux débat. Pour nous, l'essentiel, c'est comment faire ? Parce que nous, quand on se bat, on a deux aspects en ligne de mire. Comment faire en sorte que cette école sénégalaise puisse profiter à l'enfant qui n'a pas les moyens d'aller se payer des cours ailleurs ? Donc, on a un souci de préservation de cette stabilité du système éducatif. Mais on a également un autre souci, c'est de faire en sorte que la revendication de l'enseignant soit portée devant l'autorité. Et c'est ça qui justifie en certain moment ce que nous, on peut appeler cet élan de patriotisme que nous observons. Mais je disais tout à l'heure que pour nous, des questions qui sont là, qui sont hautement des questions liées au système éducatif. Elisabeth, vous savez, de plus en plus, on parle du contenu des enseignements que l'on donne dans nos classes. Est-ce que le programme que nous enseignons aujourd'hui est adapté à la réalité de notre pays en 2021 ? Beaucoup pensent, moi en premier, que nous devons nous arrêter pour voir ces contenus d'enseignement. Comment les arrimer ? Comment les adapter à nos réalités socio-économiques ? Nous pensons que ça doit être aujourd'hui un élément essentiel. Et ça, pour y arriver, il faut d'abord que le passif qui est là, que j'ai appelé les accords signés qui ne sont pas encore respectés, il faut que ce passif-là soit résorbé. Dans ce passif, Elisabeth, aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que nous continuons à vivre dans ce pays-là en 2021 à vivre ce que nous appelons les lenteurs et les lodeurs administratives. Qu'un enseignant qui est titulaire du CAP puisse rester pendant 2, 3, 4 années sans voir son arrêté d'admission définitive. Un enseignant qui a son arrêté d'admission définitive qui introduit un dossier pour la sortie de son acte de reclassement ou d'intégration qu'il puisse attendre 3, 4, à 5 années dans une administration organisée où chacun fait son travail comme il se doit, ces enseignants-là ne doivent pas abandonner leur classe pour venir s'occuper de leur dossier. Malheureusement, c'est ce à quoi nous assistons. Donc, dans notre organisation, notre administration, il y a des lenteurs que personne ne peut expliquer, que personne ne peut justifier. Et la solution, c'était de travailler à la dématérialisation de toutes les procédures administratives. Mais ça, ça a un coût. Et le coût, il nécessite une volonté politique. Apparemment, nous ne nous sentons pas cette volonté politique. On a comme l'impression que les priorités sont ailleurs. Or, il faut mettre les moyens nécessaires dans les IEF, dans les IA, au niveau des ministères concernés. Je pense à l'éducation, à la fonction publique et que sais-je, pour que dans l'ensemble du circuit, les dispositifs soient là pour que nous puissions enfin travailler de manière dématérialisée et que les enseignants n'aient pas à attendre des années et des années pour recevoir un seul acte qu'ils pouvaient faire, qu'ils pouvaient sortir justement à l'intervalle d'un mois, deux mois. D'accord. Nous considérons également que des questions liées à ce qu'on a appelé tout à l'heure les enseignants décisionnaires. pour nous, aujourd'hui, la justice sociale, l'équité, auraient voulu que d'abord, le système de rémunération au Sénégal soit revu. C'est un premier aspect. Le deuxième aspect, nous considérons que des enseignants qu'on appelle décisionnaires, fonctionnaires ou non fonctionnaires. Pour nous, c'est une injustice notoire qu'il faut arrêter. C'est une discrimination. C'est une discrimination. Parce que pour nous, il faut travailler à harmoniser les statuts des agents de l'État. Fonctionnaires et non fonctionnaires, il faut harmoniser ces statuts-là. C'est ça qui va nous permettre, nous, d'avoir une société équitable, égalitaire, où chacun se retrouverait. Et ça fait partie également de la motivation de l'enseignant et du fonctionnaire de manière globale. La revalorisation de la fonction enseignante, le statut, revoir ce statut justement, ça a été une demande qui était dans la plateforme revendicative des enseignants. Il fut un temps, il y avait même une marche du syndicat du supérieur, mais également du moyen secondaire. Et cette question-là était d'actualité. Aujourd'hui, retrouvons-nous cette question dans ce protocole qui a été revu en 2018 ou bien c'est une nouvelle revendication ? Ce n'est pas une nouvelle revendication à proprement parler. Je vais dire que c'est une question qui est portée par tous ceux qui traversent le système éducatif et les organisations syndicales du prêt scolaire au supérieur et les organisations de la société civile et les parents d'élèves. Et l'État lui-même théorise ce statut de l'enseignant sans y croire, j'ai comme l'impression, sans y croire, sans travailler à mettre un dispositif qui nous permet de réfléchir sur ce qu'il faut mettre dans le statut de l'enseignant. Et nous considérons que ça va aider à régler beaucoup de choses. La question des violences scolaires que nous notons dans nos écoles, je considère que le statut de l'enseignant peut aider à régler cette question des violences scolaires. Parce que dans tous les cas, le comment cet enseignant est vu par l'élève en classe a un impact réel dans le comment cet élève-là va traiter cet enseignant, va se comporter devant lui. Malheureusement, nous avons comme l'impression que c'est une question qui est traitée en parents pauvres. Nous avons comme l'impression que les priorités, les gens les mettent ailleurs. Et nous avons dit, nous nous acheminons vers une année électorale avec toutes les implications que l'on connaît au niveau du système éducatif puisque les enseignants sont électeurs, éligibles, engagés dans les collectivités territoriales. Nous considérons qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est le moment de s'arrêter. Et nous pensons que les prochains jours, en tout cas, le ministère de l'Éducation a annoncé des moments de réflexion autour un peu de ce que nous, on a appelé comment préparer cette rentrée avec comme thème la violence, les violences scolaires. Nous considérons que ça va être des moments où des décisions fortes vont être prises. Ce n'est pas nouveau, vous le dites. Mais est-ce que ça sera appliqué ? La difficulté majeure, c'est fondamentalement ça. J'ai l'habitude de dire que dans des rencontres de ce genre, tant qu'on n'y sort pas avec des décisions fortes, avec des mesures fortes, applicables dans les meilleurs délais, tant que nous allons rester à l'étape de théorie dans ce que nous avons envie de faire, nous l'envisageons généralement dans un avenir très très lointain, on ne mettra jamais en œuvre ces jours de réflexion. Or, il peut reconnaître qu'effectivement, il arrive que des idées intéressantes, des propositions concrètes soient faites et qui souffrent pour la plupart de mises en œuvre. Et la seule personne, ou du moins la seule partie qui met en œuvre les décisions en la matière, c'est celui-là qui a le devoir régalien, justement, qui a la souveraineté, le domaine de souveraineté de l'éducation, c'est-à-dire l'État du Sénégal, le gouvernement dans la mise en œuvre. Nous considérons aujourd'hui plus que jamais que ces moments de réflexion doivent permettre d'écouter les acteurs du système, de prendre au série les alertes et de travailler dans les meilleurs délais avec un calendrier suffisamment bien planifié mais dans un délai très court à mettre en œuvre ce qui doit l'être dans les délais. Est-ce une menace ? Une menace ? Ça peut ressembler à une mise en garde. J'allais même dire que c'est une alerte. D'accord. Parce que nous, nous avons le mandat de porter la revendication des enseignants. Et le mandat, c'est de dire nous la portons dans le cadre d'une unité d'action mais de manière très ferme et rigoureuse. Le mandat, nous le portons en mettant en avant ce que nous, nous appelons au niveau du CERSS notre credo le dialogue et la concertation. Nous allons dialoguer, nous allons nous concerter sur toutes les questions avec l'ensemble des acteurs. Nous allons le faire tant que cela le nécessitera. Mais alors, si et seulement si nous avons en face de nous quelqu'un de suffisamment ouvert au dialogue mais qui a la volonté réactif absolument mais qui a la volonté également de mettre en œuvre ce qui a été décidé. parce qu'autrement, les militants du CERSS au congrès, au 6e congrès, nous ont instruit de prendre nos responsabilités si jamais on ne comprenait rien de la démarche de l'État. D'accord. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Amidou Diedjou, le secrétaire général du CERSS. vous l'avez dit, il y a un blocus qui est là. Aujourd'hui, vous du CERSS mais également votre coordination, je dirais, votre cadre, le G7, avez-vous statué sur ce blocus et si oui, y a-t-il des plans d'action pour un peu changer la donne ? Il faut dire pour la vérité que depuis notre prise de fonction, nous n'avons pas eu la chance d'assister à un dénon du G7 parce que justement, une rencontre n'a pas eu lieu il faut le dire comme ça parce que justement, ça a coïncidé avec les vacances scolaires mais parce qu'également, ça a coïncidé avec un peu la préparation de la rentrée chacun s'y met de son côté mais nous sommes en train au niveau de notre cadre de réfléchir un peu sur comment faire face relativement à cette rentrée prochaine mais comment faire en sorte justement que ces revendications puissent être derrière nous comment faire en sorte que nous puissions contraindre l'État du Sénégal le gouvernement du Sénégal à mettre en œuvre ces accords qui ont été signés comment faire en sorte que l'État soit dans la disposition d'ouvrir des négociations sur les questions nouvelles nous ne pouvons pas comprendre que des enseignants soient en disposition des conventions relativement auprès d'EMC depuis 2016 que l'État peine l'engagement d'appuyer ce lot-là à l'intervalle de deux ans c'est-à-dire 2018 au plus tard et que jusqu'en 2021 ces gens-là continuent à traîner avec leurs conventions nous ne pouvons pas comprendre justement aujourd'hui que les gens puissent mettre en veilleuse des questions tout aussi importantes comme celles-là mais comme des questions liées au lente administratif que les gens puissent considérer que les priorités sont ailleurs pas dans le système éducatif et que nous nous continuons à observer ça je crois qu'on est formel le G7 est suffisamment préparé à ça et dans les jours à venir il y a une rencontre qui est prévue au sein du G7 pour voir quelle est la nouvelle position quelle est la nouvelle posture et ce qui est sûr c'est que les organisations syndicales ne sont pas loin de dépôt d'autres préavis de grève et le préavis de grève il ne va pas inventer la roue le préavis de grève c'est sur les questions qui sont là qui sont connues celles relatives qui sont dans le protocole d'accord mais c'est les questions également que nous avons appelées les questions nouvelles la question des décisionnaires la question justement du contenu des enseignements mais la question également de l'harmonisation des statuts des agents de la fonction publique mais également la lancionante question du système de rémunération nous considérons que nous ne pouvons pas continuer à concevoir qu'il y ait dans ce pays là deux poids deux mesures deux fonctionnaires qui sont des fonctionnaires qui sont traités différemment selon que l'on soit enseignant ou autre cadre de l'administration sénégalaise pour nous c'est une aberration pour nous ça ne reflète pas d'une équité d'une justice sociale dans un pays où le président a chanté un Sénégal pour tous un Sénégal de tous aujourd'hui au niveau du G7 d'ailleurs vous l'avez dit d'autres questions depuis que vous êtes à la tête du CELS n'ont pas été discutées au niveau de votre cadre certainement à cause des vacances mais cela n'a pas empêché d'autres secrétaires généraux de dérouler les activités votre compagnonnage justement avec le G7 comment ça se passe ? il faut dire et je voudrais saluer l'ensemble des secrétaires généraux du G7 je voudrais dire que depuis notre élection à la tête du CELS nous n'étions pas de toute façon un terrain inconnu c'est un terrain inconnu parce que nous partageons énormément de choses ensemble mais nous avons reçu les félicitations prières et conseils de l'ensemble de ces secrétaires généraux du G7 et d'autres secrétaires généraux de syndicats l'ensemble des syndicats j'allais même dire des autorités administratives académiques de ce pays religieusement appelés pour féliciter pour conseiller mais pour prier parce que c'est ça que nous attendons de ces responsables-là pour un système éducatif au niveau du G7 donc ce compagnonnage il est des meilleurs il est vrai que nous évoluons dans des cadres différents nous évoluons dans des ordres d'enseignement différents les autres sont à l'élémentaire notre organisation syndicale le CELS et au presse scolaire à l'élémentaire au moyen secondaire et à l'université mais dans le cadre du G7 il y a des connaissances syndicales qui n'évoluent que dans le moyen secondaire on se retrouve autour de l'essentiel autour des revendications qui pour la plupart traversent l'ensemble des plateformes de connaissances syndicales membres du G7 donc nous avons un excellent compagnonnage nous avons d'excellentes relations véritablement et c'est ça qui facilite justement notre travail tout ce qui reste c'est organiser le travail au niveau du G7 le planifier le planifier oui il reste encore des choses il reste des choses à refaire ça je dois le dire pour la vérité il reste des choses à refaire il faut qu'on travaille à mettre un cadre beaucoup plus organisé véritablement beaucoup plus organisé qui permette d'avoir chaque fois que de besoin donc chaque fois que de besoin de parler d'une seule voix mais d'une seule voix qui va porter je crois que d'ailleurs l'objectif c'est de faire en sorte que désormais on ne puisse pas entendre parler de grève sectorielle des organisations syndicales du mouvement d'humeur sectorielle des organisations syndicales tout ce qu'on doit faire désormais ça doit être dans le cadre du G7 et c'est ça que nous avons montré en 2012 en 2018 c'est ça qui a justement valu à nos jours l'acquis sur l'augmentation de l'indemnité de logement en le faisant en arrivant à cet accord là nous avions l'intime conviction que d'autres chantiers étaient là mais que ces chantiers là nous devions pouvoir les poursuivre ensemble parce que c'est seul dans le cadre d'unité d'action que nous pouvons décrocher d'énormes choses d'accord unité d'action du G7 un cadre justement qui a pour le moment une survie jusqu'en 2022 puisqu'il faut le dire c'est l'année des élections de représentativité si bien sûr elles se tiennent aujourd'hui pensez-vous que ce cadre résistera au-delà avec toutes ses composantes oui je suis en fait vous savez le cadre il est né de la volonté des enseignantes et des enseignants à la base qui les plus représentatifs quand il a été posé la question de savoir pour quelle organisation vous voterez d'autres ont voté pour le CELS d'autres ont voté pour les autres organisations syndicales nous avons eu le privilège d'avoir été porté comme première organisation syndicale au niveau de l'élémentaire mais nous avons également à côté de nous d'autres organisations syndicales qui ont eu le taux requis justement pour entrer dans ce que l'on pourrait appeler ce cercle ce cercle restreint des grandes organisations syndicales ça c'était une manière pour l'autorité mais pour les enseignants également d'organiser le dialogue social d'organiser le portage des revendications au niveau du système éducatif je pense d'ailleurs que ça doit être ça doit être élargi à d'autres secteurs d'autres secteurs au niveau de la santé au niveau d'autres secteurs il est bon que les gens puissent organiser ça permet de savoir qui doit faire quoi dans ce système donc à partir du moment où les enseignants ont considéré que c'était ces organisations syndicales qui devaient porter la voix des enseignants devant l'état du Sénégal nous avons accepté nous de porter ce fardeau nous l'assumons et nous continuerons à l'assumer ce qui reste c'est que quand arriveront d'autres élections il reviendra également aux enseignants j'allais dire de faire leur choix sur la base de ce qui a été fait entre 2017 et 2022 de toute façon nous en tant que syndicat nous n'organisons pas les élections mais nous sommes tout à fait preneurs et nous considérons que nous devons continuer à aller à des élections pour organiser le dialogue social au niveau du pays pour au moins savoir qui doit être sur la table de négociation qui doit porter parce qu'il faut le reconnaître nous avons énormément de relations syndicales dans notre pays ça ne facilite pas le dialogue ça ne facilitait pas c'était même un pétaxe pour l'état pour reculer à partir du moment où 2017 il y a eu cette organisation tacite du mouvement syndical je constate qu'il n'y a plus de raison pour qui que ce soit que l'on soit enseignant que l'on soit état du Sénégal gouvernement j'allais même dire pour la mise en oeuvre il n'y a plus de raison que nous puissions constater ce que nous avons constaté donc des pans dans le dialogue un peu des blocages en tout cas des questions sur lesquelles on attend tout le monde fondamentalement le gouvernement du Sénégal mais qu'on n'entend presque jamais une occasion pour vous donc de savoir qui fait quoi vos mots mais aujourd'hui est-ce que cela n'a pas créé plus de désordre que d'ordre ? je ne le pense pas je ne le pense pas en fait aujourd'hui on a beaucoup d'organisations syndicales de cadres je dirais oui oui en fait et chacun se revendique même s'il n'y a pas de négociation non 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 en fait je crois qu'aujourd'hui le jeu il est très clair le jeu il est très clair et ça c'est ça la loi de la nature quand par la force des choses les organisations syndicales sont classées comme représentatifs ou pas représentatifs naturellement par la force des choses et dans le respect de la loi naturelle des gens s'organisent ceux qui sont représentatifs les sept se sont organisés autour d'un cadre d'autres qui n'ont pas eu la chance d'avoir atteint un certain taux se sont organisés dans un cadre ce qui est tout à fait normal légitime maintenant l'élégance aurait voulu chaque fois que il y ait cette complicité entre les deux cadres mais il y a eu du bémol dans cette affaire il y a eu ce qui n'a pas pu aider à cette complicité il faut dire que quand on va dans un pays organiser des élections l'élégance aurait voulu que les gens acceptent le jeu des urnes les urnes ont parlé et ont considéré que c'est cette organisation qui devait représenter à partir de ce moment sauf qu'il y a eu des contestations oui mais les contestations il y en aura toujours il y en aura toujours mais il y aurait la manière du jeu oui oui c'est ce qui a été fait en fait il faut dire que oui oui nous ne nous avons pas organisé mais ce que j'ai dit je ne fais pas le procès du gouvernement qui a organisé les élections mais j'ai dit tout le monde était là dans le processus ceux qui ont voulu participer ont participé ceux qui n'ont pas participé n'ont pas participé l'un dans l'autre les élections ont été organisées et les résultats ont été publiés donc à partir de ce moment je ne vois pas pourquoi pour moi ça c'est un non débat c'est un non débat pour moi l'essentiel c'est que les enseignants ont choisi ceux qui sont choisis doivent faire en sorte qu'ils méritent ce pourquoi ils ont été choisis ceux qui n'ont pas été choisis doivent travailler à ce que leurs revendications soient portées par ceux qui ont été ceux qui ont été choisis en tout cas nous avons toujours travaillé dans cette dynamique nous avons toujours ouvert nos portes au niveau de CELS nous n'avons considéré aucune organisation comme interdite chez nous nous n'avons considéré aucun responsable syndical comme adversaire pour nous parce que pour nous l'essentiel c'est que autant nous pouvons avoir une revendication légitime autant l'autre peut avoir une revendication légitime mais puisqu'il faut organiser le champ de la négociation nous avons estimé que nous pouvions porter la revendication des autres parce que c'est ça aussi le jeu le jeu comme je l'ai dit tout à l'heure le jeu des acteurs on va vers une année électorale beaucoup d'élections vont se tenir durant cette année scolaire 2021-2022 notamment ces élections de représentativité tant aux cités également les élections donc législatives mais également des parties locales entre autres et une période électorale qui connaît notre Sénégal est très engagée donc quand il s'agit d'élections chez nous quelles sont vos attentes également ce manque de débat ou de communication entre vous comment vous percevez justement cette année scolaire qui se profile à l'origine en tout cas nous en tant qu'organisation syndicale nous considérons que aujourd'hui plus que jamais le gouvernement du Sénégal doit prendre cette question avec beaucoup de sérénité dire que le calendrier électoral il est connu de tous autant l'agenda scolaire est connu de tous nous en tant qu'organisation syndicale notre souci aujourd'hui c'est de travailler à la stabilité du système éducatif parce que c'est dans cette école là que nous avons notre région d'être si cette école n'est pas stable si elle n'existe pas nous n'aurons aucune raison nous en tant que syndicat d'exister donc il faut travailler à préserver cette stabilité du système éducatif et la seule manière pour nous de préserver cette stabilité c'est que le gouvernement accepte de se mettre devant une table face aux organisations syndicales accepte de discuter de fond en comble sur les questions qui sont sur la table mais s'il y a négociation cela n'enlève à rien les facteurs oui c'est ce que j'ai dit en fait j'ai juste en train de dire que quand on va créer la stabilité dans le système éducatif tout le reste ne sera que ne sera que déroulement normal d'un calendrier électoral ceux qui doivent aller aux élections territoriales locales si vous voulez ils iront à ces élections sans un écroche sans souci sans souci parce que simplement l'école sénégalaise qui était un peu qui était censée être la poudrière aura été stabilisée donc si l'école est stabilisée les gens sortent de l'école pour aller à des élections ou viennent à l'école pour venir voter il n'y aura aucun souci par rapport à cela chacun devra y aller mais si on accepte qu'à côté de ces tensions de campagne électorale il y ait également une tension dans le système éducatif c'est parti pour un champ social suffisamment mouvementé et ça ce n'est le souhait de personne en tout cas pas notre organisation syndicale le CELS notre souci c'est la stabilité du système mais une stabilité dans le cadre du respect de la revendication de l'enseignant une stabilité dans le cadre de la mise en oeuvre des accords signés une stabilité dans le cadre du respect du statut de l'enseignant une stabilité justement dans le cadre d'une volonté manifeste de rester à l'écoute permanente justement des acteurs que nous sommes Doit-on craindre une année perturbée ? Oui et non à la fois Un certain temps horaire jusque-là pas respecté qui risque encore de s'escamoter ? Oui et non à la fois je le disais tout à l'heure oui si et seulement si chacun joue son rôle Mais beaucoup connaissent également l'engagement politique de plusieurs enseignants Ce qui est un droit consacré pour eux Électeurs éligibles chacun peut l'être enseignants non enseignants Pour nous il faut faire la part des choses Pour nous il faut faire le distinguo entre l'enseignant en classe et le candidat à une élection ou à des élections Et ça celui qui peut aider dans ça c'est à l'état d'encadrer tout cela C'est l'état qui doit encadrer la participation des enseignants On ne doit pas de toute façon on ne peut pas priver un enseignant parce que c'est un Sénégalais on ne peut pas nous lui priver mais l'état doit l'encadrer dans comment on doit y aller dans quand est-ce qu'on doit y aller Notre rôle nous en tant que syndicat d'enseignants c'est comment faire en sorte que notre système éducatif soit stable comment faire en sorte que ce que l'état a pris comme engagement soit respecté comment faire en sorte que les questions qui sont là qui concernent l'école publique sénégalaise soient pris en compte et sérieusement pris en compte par le gouvernement du Sénégal Pour le reste c'est du domaine de l'état d'organiser ces élections de faire en sorte qu'il y ait une stabilité par-ci de faire en sorte qu'il y ait une confiance mutuelle entre les acteurs dans le champ syndical mais également une confiance mutuelle entre les populations sénégalaises qui sont les électeurs et cet état-là à qui ils ont confié leur destin Aujourd'hui le destin justement du CELS avec sa nouvelle équipe je dirais quels sont les plans d'action les perspectives du CELS Oui redonner confiance aux militants et militantes du CELS nous avons eu un homme qui a été là qui a dirigé et qui a porté qui a porté qui a donné satisfaction aux enseignants il faut travailler donc à redonner confiance à ces enseignants à ces militantes et à ces militants il faut aller vers eux vivre avec eux ce qu'ils rencontrent comme difficulté à la base tant dans le domaine de la pratique de la classe en se faisant une cartographie de l'environnement scolaire dans lequel dans lequel ils travaillent les écoles les tableaux les accessoires parce que je le dis justement en pensant un peu à cette pléthore d'abris provisoires quand vous prenez par exemple l'exemple de la région de Sédou 19% 19% d'abris provisoires dans l'élémentaire presque 25% dans le moyen secondaire c'est une région où les abris provisoires foisonnent il faut aller vers ces enseignants leur parler mais leur montrer que pour autant ils vont rester des enseignants dignes mais ça va être l'occasion pour nous d'atteler l'attention de l'état du Sénégal du gouvernement sur ce qu'ils ont appelé le programme zéro abri provisoire il faut faire le point il faut nous dire exactement où est-ce que nous en sommes aujourd'hui je ne suis pas de ceux qui pensent que nous pouvons résorber totalement ces abris provisoires là au Sénégal mais il faut qu'on sente dans le déroulé de ce programme là comment ça avance il faut qu'on partage sur cette question là l'autre aspect c'est dire aux enseignants et enseignantes membres du CELS que nous avons l'intime conviction que le degré de responsabilité qu'on connait des enseignants membres du CELS l'engagement qu'on connait de ces enseignants là doit les amener à garder le cap et la sérénité garder le cap et la sérénité pour se dire le 14 nous allons ouvrir les classes nous enseignants nous allons travailler à être là à l'école à l'heure nous allons travailler à être à l'école le jour de la rentrée nous allons travailler nous à faire la mission pour laquelle nous avons été investis en classe et que le reste notre organisation syndicale va porter notre revendication et que le reste l'état du Sénégal le gouvernement du Sénégal devrait je dire entendra la voix du syndicat pour aller dans le sens de la mise en oeuvre si chacun joue son rôle si chacun fait sa tâche nous aurons un système apaisé où tout le monde se retrouvera nous aurons un système où on n'aura pas envie de quitter pour aller ailleurs nous aurons une école publique attrayante nous aurons ainsi installé l'équité dans notre pays en quelques mots sur le recrutement des 5000 enseignants donc il y a eu beaucoup de bruit autour de ça jusque là des sorties ça et là des différents acteurs qui se plaignent du processus la position du SELS sur ce recrutement je dois dire à la vérité que tous ceux qui crient pour dénoncer le recrutement en tout cas comment il s'est déroulé ont peut-être des raisons tout ce que je sais c'est qu'il faut tirer les leçons de ce qui est en train d'être dit par rapport à ce recrutement des 5000 parce que nous au SELS comme dans d'autres organisations syndicales nous avons dit à partir du moment où le président a pris la décision de recruter 5000 enseignants il reconnaît comme ça le déficit dont on parlait en enseignant dans les classes nous reconnaissons également en tant qu'organisation syndicale que le recrutement il relève de l'état du Sénégal pas des syndicats mais nous pensons qu'il faut dans l'installation de la culture du dialogue et du partage il faut travailler à toujours créer un consensus autour de ce que l'on fait le consensus va nous emmener à arriver à un processus transparent partagé de tous on ne peut pas être on ne peut pas être plus royaliste que le roi quand on ne sait pas comment ce recrutement a été fait quand on ignore en partie comment on est arrivé à publier ces 5000 enseignants là naturellement on se posera 1000 et une question et c'est ça c'est ça qu'il faut lire dans le propos de ceux qui dénoncent je sais simplement que les organisations syndicales ont été impliquées au début j'ai bien dit au début mais à la fin du processus il y a beaucoup de choses qui nous ont échappé sur lesquelles nous ne pouvons pas clairement nous prononcer aujourd'hui c'est pourquoi je dis c'est le moment pour le gouvernement du Sénégal pour les autorités du ministère de Télé-Losson de ce qui a été fait par rapport à ce recrutement là qu'est-ce qui a été bon qu'est-ce qui n'a pas été bon qu'est-ce qu'il faut rectifier parce qu'en toute chose il faut que les Sénégalais ils partent ils partent à égalité de chance c'est ça mon intime conviction c'est ça également la position du CELS par rapport à ce recrutement de 5 000 enseignants c'est sur ces mots justement monsieur Amidou Djédjou secrétaire général du CELS que nous refermons à cette émission ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre à la plume le plaisir est partagé Elisabeth je voudrais donc par cette occasion vous féliciter pour le travail que vous faites au niveau de Réomy FM remercier l'ensemble du personnel de Réomy FM mais profiter également pour souhaiter une excellente rentrée scoraire aux enseignants et enseignantes en général aux militantes et militants du CELS en particulier à l'ensemble de la communauté éducative dire à chacun il est temps que chacun puisse se poser la question par rapport à la stabilité du système éducatif sénégalais par rapport à la qualité des enseignements que nous attendons du système éducatif sénégalais qu'est-ce que moi acteur du système éducatif je dois faire pour y apporter ma contribution ça ressemble un peu à ce que l'on pourrait appeler la morale kantienne et si tout le monde en faisait autant on se pose cette question et on arrivera à faire de bonnes choses pour le bien de l'école sénégalaise donc chacun ça participe en tout cas ça a été un plaisir une fois de plus monsieur Yédu Amidou le secrétaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal de vous accueillir dans l'encre et la plume à vous chers auditeurs un plaisir pour nous de vous servir on vous donne rendez-vous samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et celle-ci vous pourrez la suivre à partir de 23h le mardi bonne suite des programmes sur UMFM et bonne écoute à tous